Sur cette photo qu'il brandit, le directeur général de KDS Holding dément des accusations. Pour comprendre, il faut remonter à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant une scène de violence avec de prétendus souscripteurs de KDS Holding dont l'un aurait pris une balle dans le pied. Pris d'assaut par des individus non identifiés qui l'ont criblé des coups. S'étant débattu, ce dernier a reculé dans le garage. C'est ainsi que, vu que l'un de ces individus était déterminé, en découdant avec lui, voire même lui arracher son âme, le policier a enlevé son âme et il a fait trois tirs de sommation à terre dans l'optique de dissuader les agresseurs qui étaient déterminés à atteindre leur objectif. À l'origine de ces échouffourées, un audit commandité par le Trésor public en date du mardi 15 mai 2023 qui suspendait les souscriptions de VTC, c'est-à-dire SOTOC, KDS ou encore ARA Transport, pour des risques de blanchiment d'argent. À la suite de cette nouvelle, une masse de résiliation de contrats plonge l'entreprise dans une crise, d'où la colère des souscripteurs qui dénoncent des retards de paiement et de non-paiement. La situation est arrivée. Si aujourd'hui tu reçois 100 000 fois, et que tu ne peux pas payer tout le monde, parce que chaque fin du mois, nous tous, on a des problèmes. Nous tous, on a des problèmes. On a dit que les gens sont venus ici, ils ont fait des bagarles, mais c'est parce qu'en réalité, ils ont des soucis pour payer les factures de l'électricité, pour payer les factures de courant, pour payer les loyers. J'ai vu les taxis, je me suis dit que c'est une réalité et j'ai mis 10 millions dedans. Mais là, je veux que je n'ai même pas accès à la porte. Tu vas ramasser mes 10 millions. En dépit des difficultés, le premier responsable de l'entreprise rassure. Nous sommes d'une logique de continuer les paiements conformément à la planification financière que nous avons mise en place, qui a pour objectif de nous sortir de la crise que les résiliations en masse ont créées. Donc, vu que les recettes ne sont pas en mesure de payer simultanément les RSI, nous avons décidé de mettre en place une planification qui a pour objectif de couvrir. Pour rappel, KDS Holding est une société spécialisée dans l'immobilier, le commerce général, la finance, la négoce, le transport, ainsi que l'agropastoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada